hello latin mail bon aujourd'hui je vous fais une vidéo chit chat makeup on va blablater pendant que je vais me make up et et je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait comme petite découverte bonne pas bonne et tout ça quoi allez c'est parti bon alors ne faites pas attention à mes cheveux en plus je les ai lavé hier à croire mais ce matin nous sommes allés à la piscine avec mon mari et mon fils et c'était pour mon fils entre autres pour lui faire découvrir les vraies grande piscine du coup j'ai eu droit à mettre un bonnet obligatoire normal alors ce n'est pas possible les bonnets c'est moche c'est moche ça ne va à personne à personne c'est pas possible ça enlédit ça sert la tête ça t'arrache tes cheveux c'est ça tire comme ça une horreur une horreur donc bon après on se dit oui tout le monde est dans le même cas alors voilà ça sera ça rassure on va dire mais bon bref du coup ce sont mes petits cheveux de ma frange et non je n'ai pas ce ne sont pas des rajouts je le dis parce qu'une fois on m'a dit oui quand tu fais ta gâchera faut faire attention de reprendre tes petites franges là ta mèche parce qu'on pourrait croire que c'est des 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 rajouts que tu as alors non ce ne sont pas des rajouts voilà c'est ma frange toute moche toute moche que j'ai pas coupé qui est là là comme ça bon bref voilà donc voyez voilà mais sinon je n'ai pas de rajout ce sont mes cheveux voilà donc voilà pour ceux ou celles qui ont la langue toujours bien pendu bah voilà je préfère lui dire ah j'ai un autre élastique alors pas du tout discrète parce qu'il est rouge voilà mais bon ça tiendra mieux bon bref quoi de neige chez vous depuis le temps ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo concentration oui voilà on s'en fout au naturel quelles que soient les circonstances j'ai des cheveux partout je perds mes cheveux c'est un truc de ouf vous aussi vous perdez vos cheveux non ce n'est pas une question de dire je ne suis pas vieille je ne suis pas vieille ok on va commencer par quoi un petit make-up tranquillou c'est juste histoire de s'embellir un petit peu donc on va commencer avec un petit make-up tranquillou bon alors qu'est ce que je vais vous raconter ah ouais si alors j'ai découvert un truc enfin j'ai découvert j'en avais déjà entendu parler mais je me disais qu'est ce que c'est enfin bref et je vais mettre un petit fond de teint moi je fais un mélange des deux c'est ceux là hop tac voilà et je me disais voilà c'est l'ASMR je sais pas si vous savez ce que c'est l'ASMR c'est alors en traduction je sais plus bref ASMR c'était c'est les vidéos où en fait c'est le principe c'est le son qui va vous relaxer certains bruits qui vont vous relaxer vous apaiser vous endormir alors c'est pas que je suis insomniaque mais clairement il y a des nuits où ça cogite dans ma tête je dois pas être la seule je pense qu'on est beaucoup et un jour je m'étais dit non mais au début je regardais ça je me disais mais t'es complètement taré ma peau fille genre des bruits d'ongles qui tapotent clac 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 ça ferait quelque chose et en fait et bien je me suis prise par surprise à aimer ça voilà et ça m'a vachement relaxé je reviens je vais juste mouiller mon ah non pas du tout elle est là et donc je me suis prise au jeu on va dire petite éponge et j'ai adoré alors du coup voilà vous tapez ASMR je sais pas quoi je sais pas quoi enfin ASMR il y a plein de chaînes comme ça qui sortent pourquoi il veut pas aguer sur butogno et vraiment ça j'ai clé là et pour le coup pour moi en tout cas ça a vachement bien fonctionné donc il y a des petits bruits c'est des petits bruits après il ya des trucs qu'il faut aimer il ya les bruits genre les gens qui mangent ça me stresse un peu après il y en a où c'est des bruits de sur le micro comme ça alors attendez si je le fais sur mon micro en plus j'avais essayé une fois je vais essayer avec le genre ils prennent des pinceaux et ils font des petits bruits comme ça ça par exemple si je l'ai bien fait c'est ça ça me ça ressemble énormément à des bruits de à des bruits de vagues la mer du coup moi c'est un truc qui me relaxe vachement où les bruits des décrépitements du papier bulle il ya plein de trucs comme ça et j'ai pas mis de bague parce que j'ai mis ma crème de jour juste avant pour vous dire comme souvent d'ailleurs je crois que j'ai fait le contraire au lieu de mettre deux foncés et un clair j'ai mis un clair non j'ai mis un foncé et deux clairs on va essayer de rattraper ça vous mélanie voilà je pars je pars je vais pas du tout concentré avant avant bon bon donc je disais ah bah c'est peut-être là non je disais voilà l'ASMR alors l'ASMR faut tester franchement j'ai envie de vous dire tester oh la 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 mais qu'est-ce que mélanie mélanie quoi ça peut ça peut vachement vous relaxer pour certains qui sont réticents comme moi je l'étais après je dis pas il n'y a pas tous les tout 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 ce qui est ses mères mais on dirait un cadavre ça la caméra peut-être je sais pas bon bref on continue je crois qu'il ya quand même les balances de mes blancs la balance des blancs qui est trop en plus de mieux je veux attendez n'oubliez pas les oreilles non c'est trop bizarre qui regarde black mirror black mirror 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 hier on a hier ou avant-hier avant-hier avec mon mari on a regardé bolor deuxième troisième deuxième saison qu'on a terminé je crois que c'est la deuxième je ne me trompe pas ouais c'était bien sympa un peu bordélique quand même mais sympa rendu sur la caméra n'est pas du tout même que sur ma glace et là je ne regarde que dans la caméra la caméra mais en fait ça se trouve c'est pas du tout comme ça bon bref on dit voilà pas oublier les petits cheveux pas les petits cheveux mais les endroits là où il y a des petits trous bah oui parce qu'on n'est pas forcément hyper ultra régulier mais j'en ai mis dans les cheveux quoi j'en ai mis dans les cheveux alors dans mes découvertes qu'est-ce que j'ai fait comme découverte ces derniers temps pas énormément j'ai pas j'ai pas acheté beaucoup de choses oui pour une fois je n'ai pas dépensé des masses n'importe comment n'importe quoi voilà ah si pour mes cheveux parlant de cheveux l'huile de coco l'huile de coco de palmers palmers formule à l'huile de noix de coco à la vitamine E c'est un soin sans rassage moi je vous mettais ça après vous êtes la lavé les cheveux ils sont encore un petit peu humides mais bien bien essorés et tout et après vous en mettez partout partout sur les pointes les longueurs quoi et non j'avoue jamais partout moi et du coup bah ça démêle et ça les nourrit ils disent pour cheveux secs abîmés fragiles et ils disent qu'il faut comment il dit ça oui voilà euh vaporiser le produit de cheveux essorés puis passer le peigne jusqu'au point pour enrober les cheveux de protéines fortifiantes voilà cela trop bien il sent bon en tout cas genre la meuf elle le prend juste parce que c'est bon non c'est pas que pour ça mais ça prend bon quand même euh du coup moi je n'ai pas de poudre parce que parce que il est euh matifiant ceux là ils sont matifiant c'est des super stay de de Maybelline et il y avait des il existait déjà en 24h et là c'est sur en 30h et du coup euh bon bref je garde pas euh mon fond de teint pendant 30h clairement voilà mais il tient vachement bien euh il y a pas beaucoup de transfert quand vous mettez des fringues mais il y en a quand même un peu faut être honnête hein faut arrêter de dire non ça transforme mais c'est sûr que si tu mets des vêtements avec des décolletés jusque là ça va pas transférer mais euh voilà mais bon comme c'est l'été on a peu de chance de mettre des des écharpes quoique avec le temps voilà et donc euh bref voilà donc euh je ne mets pas euh de poudre parce que qu'est-ce que je voulais dire à la base je pars loin moi dans mes trucs euh il est euh 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 sans transfert texture légère sans transfert effet mat naturel effet non gras pour le coup ça c'est vrai effet non gras euh ouais j'adhère 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 j'ai oublié de mettre euh alors on va dire on fait un truc simple hein j'ai pas envie de faire un truc euh voilà voilà euh juste euh mascara voilà on va mettre attendez juste un petit coup de fard mais alors léger quoi les sourcils et puis euh bah du blush quand même quoi histoire d'avoir un petit peu de bonne ligne quoi avec un petit peu d'highlighter quoi léger léger et puis bien sûr hein un petit rouge à lèvres lequel je ne sais pas on verra là c'est bien je crois que la balance des biens des blancs des biens des biens des biens la balance des blancs elle est bonne parce que là c'est la couleur vraiment c'est la bonne couleur ça va ça va euh on va faire un petit clair un petit foncé mais genre léger quoi léger quoi vous voyez léger rapide j'ai trouvé un ventilateur de ouf attendez je vous le montre qui fait pas beaucoup de bruit oui c'est encore un gadget je sais Mélanie tu n'arrêtes pas d'acheter des conneries c'est à la base je l'ai acheté c'est pour mon pour la chambre de mon fils en fait il s'accroche comme ça en pince du coup je le mets euh au niveau des rideaux et après je l'oriente comme je veux il s'oriente à 360 et en plus il tourne encore non le tourne encore c'est génial trop bien et sinon bah vous pouvez juste le poser simplement comme là j'ai fait et voilà il va de forcément de de moins en plus vite de plus en plus vite et de plus en moins vite oh la la voilà et il y a une petite fonction qui est sympa et pas négligeable quand on appuie sur ce petit bouton ça tombe c'est pas trop cool ? ouais j'essaie encore une connerie voilà bref donc là hop je le rebaisse mais je le remets en même temps ah la la non 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 faut pas tourner faut pas tourner attention hop voilà donc je disais euh je sais même plus je sais même plus je sais même plus si hop petite couleur claire petite palette ça c'est ma petite palette pour tous les jours non attendez parce que dans l'écran c'est pas ce qu'il y a de plus évident j'ai pas la vraie version vous vacances vous faites quoi ? vous sortez vous sortez pas vous partez vous partez pas vous voyagez malgré la covid malgré les les instructions voilà bon après on peut quand même toujours sortir on utilise la principale c'est le plus important non ? je sais pas moi je serais malheureuse là si on pouvait plus sortir et on peut sortir donc bon il y a pire c'est ce qu'il faut se dire hop et je vais prendre le petit là oula 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 non moi je suis descendu quelques jours à jeun un manque de peau en plus il est moche il est moche il a plu trop dommage quoi mais bon on a pu quand même sortir un peu pour pour Kim et l'emmener faire du toboggan l'emmener voir les chèvres et tout ça voilà quoi trop d'activité trop d'action non mais c'était censé être reposant de toute façon à la base c'était pour se reposer donc voilà on s'est reposé j'ai l'air vachement reposé d'ailleurs pas du tout stressé et du coup ouais et du coup ouais après on est rentré mais on n'est pas resté longtemps on est resté trois jours là-bas et puis après on est rentré parce que mon mari devait travailler enfin il devait travailler il avait un mariage en tant que photographe il avait un mariage le samedi qui suivait donc on n'a pas pu rester longtemps et puis moi j'avais plein j'ai plein de tutos à filmer pour mon site de tutodance.com pour ceux ou celles qui n'ont pas vu mes dernières actualités du coup tutodance.com c'est un site où vous pouvez télécharger des tutos de danse voilà comme le titre l'indique et du coup dessus j'y mets mes tutos de body positive, de street jazz, de classique et d'assouplissement donc voilà et après il y a sur ma chaîne YouTube il y a aussi des tutos gratuits enfin je les mets au fur et à mesure pas tous d'un seul coup mais voilà mais voilà au fait petite parenthèse si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne là ici le millimélo de mail n'hésitez pas à le faire voilà vous cliquez s'abonner en bas à droite donc du coup je disais voilà est-ce que c'est symétrique la lumière ? je ne sais pas la lumière elle baisse elle baisse pas j'ai ma ring light mais du coup il y a aussi le jour le jour j'allais dire le jour extérieur le jour naturel la lumière naturelle et du coup il y a du soleil il y a pas de soleil il pleut il pleut pas je ne sais pas trop d'émotions voilà oulala je transpire de la moustache excusez-moi oui voilà un naturel jusqu'au bout on va pas faire style tout le monde transpire de la moustache non c'est pas vrai pas tout le monde mais nous sommes beaucoup d'hommes et de femmes et de femmes surtout je pense quand elles se maquillent enfin j'espère que je suis pas la seule à transpirer un peu de la moustache vous voyez c'est avec les lumières et tout voilà on a fait simple j'ai fait très simple très très simple et je reprends juste mon premier pinceau avec lequel j'avais mis le plus clair c'est juste pour bien l'estomper c'est vraiment simple je veux pas me faire un gros truc on est d'accord c'est pas genre séance make-up de ouf c'est juste une petite séance make-up tranquille ou pépère donc voilà et après pas compliqué mascara mascara donc autre découverte alors parce que je me maquille je parle mais c'est dur de maquiller parler montrer vos découvertes en même temps pour le corps toujours pour la marque palmers c'est formule au beurre de cacao c'est du beurre de cacao vous prenez dans votre main là vous devez voir la crème à l'intérieur voilà elle est comme ça et ah bah voilà il y a du soleil donc là il y a du soleil forcément je suis blanche je pense forcément donc jaune comme ça voilà vous prenez vous chauffez dans la main et après vous la mettez sur votre corps c'est génial elles sont hyper bon après c'est gras par contre c'est gras du coup moi c'est le style hic elle est vachement efficace mais comme c'est gras vous vous en foutez partout donc soit vous mettez après un espèce de pyjama très léger en été par exemple voilà mais bon voilà ça colle ça colle ou alors vous allez en vous allez en mettre sur vos draps ou c'est chiant donc sinon vous vous mettez le matin vous habillez par dessus et puis voilà mais je après c'est pas non plus horrible c'est pas invivable hein bon voilà il faut savoir ce qu'on veut des fois dans la vie une peau douce ou une peau pas douce donc bref ça c'était pour le corps ensuite j'ai racheté une lumière c'est pas la même mais c'est le même genre je vous avais déjà parlé de ça c'est une lumière une lumière anti moustique ah je suis ennemi à côté c'est à la base c'est c'est pour le camping du coup c'est toujours le même principe il y a la lumière hop elle est bleue on voit peut-être pas comme ça non plus parce qu'il y a les fours et tout ah la 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 ça se voit sur le noir là on voit un peu que c'est un peu bleu bleu violet là c'est la lumière la peau qui brille qui brille qui brille qui brille qui grille les moustiques les insectes et après il y a trois sortes de lumière ça là c'est différent il y a la blanche il y a la jaune et après il y a rouge rouge c'est genre SOS quoi SOS 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 voilà et puis bah après on l'éteint quoi et bah vachement pratique et du coup j'en ai deux j'en ai deux dont une qui est dans la chambre de mon fils et une autre dans notre chambre et ah oui si j'en ai acheté une plus grande mais là une vraie plus grande mais c'est pour le salon bon bah bon à côté de ça ça n'empêche pas que je sois piquer et manger hein à toutes les sauces parce que du coup j'ai toujours plein de boutons euh j'ai euh bah en plus moi je suis allergique à la vraiment je réagis très mal je je gonfle j'ai des alors ça va pas être élégant ce que je vais vous dire mais je gonfle et ça fait des pufules ça s'éclate comme des grosses ampoules ça s'éclate et il y a du du liquide qui sort pour pas dire du pu c'est vraiment vraiment euh quand je me fais piquer moi c'est assez problématique ça dégonflait pas et en plus ça me fait mal ma poêle devient gonflée et toute dure donc ça c'est une horreur et toute chaude à la fois bref c'est vraiment la galère voilà est-ce que ça va comme ça ? bon ça ira c'est juste pour faire bonne mine on a dit euh donc voilà après en parlant de moustiques j'ai trouvé c'est pas celle-là elle fonctionne bien c'est une crème apaisante vous appuyez il y a la crème qui sort là c'est une crème apaisante la marque c'est Pixol j'ai acheté ça à Auchan et euh et dès que je sens que ça me gratte ça commence à me gratter ou que ça me gratte trop j'en mets et celui-là c'est un anti-moustique spécial moustique tigre soi-disant ultra pu... pouf ultra puissant pendant 6 heures après moi je suis pas une référence comme vraiment pour le coup euh je réagis très très mal et que je ne sais pas pourquoi j'attire énormément les moustiques je suis un anti-moustique à moi toute seule pour mon mari et mon fils et euh du coup euh peut-être que sur vous il fonctionnera très bien sur moi c'est pas euh c'est pas l'extase j'ai essayé j'en mets quand même hein en pensant que psychologiquement ça fait du bien mais bon je pense que c'est vraiment euh purement psychologique mais euh sinon non ça ne fonctionne pas euh grand chose sur moi si vous vous avez des des produits efficaces des des remèdes de grand-mère des trucs comme ça pour éviter de se faire piquer ou pour euh pour euh pour diminuer quoi pour euh vous voyez je dis même pas empêcher d'être piqué juste euh diminuer un peu les dégâts quoi vous voyez et bah euh n'hésitez pas à les mettre en commentaire voilà je suis prenaise euh de tout vraiment de tout oui comme d'hab jambidex alors du coup je fais tout le côté gauche ouh évidemment c'est le moment où je dis ça que je me foire euh je fais tout le côté gauche de la main gauche et et habituellement tout le côté droit euh euh de la main droite sinon sinon de toute façon j'y arrive pas je sais pas je sais pas me maquiller comme ça je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas faudrait que j'apprenne ça un jour sursis ça c'est fait du coup je remets une petite couche de mascara rajoutons en intensité ok je vous ai parlé de ça je vous ai parlé de ça ah ouais alors j'ai découvert aussi un autre truc enfin découvert genre mais là il fait des découvertes découvertes c'est une petite lampe une petite lumière qui se branche sur usb alors au début je croyais que ça se branchait sur usb et que du coup ça ça rechargeait en même temps mais en fait pour que ça fonctionne il faut tout le temps que ce soit chargé euh sur le secteur bon bon après c'est pas grave en soit voilà euh et en fait vous avez trop de lumière trop de lumière attendez je vais éteindre ma lumière comme ça même en éteignant la lumière mon ring light en fait on voit rien donc bon bah on va remettre le ring light vous avez en fait une touche où il y a 60 ah bah voilà il va falloir ça 60 euh minutes donc ça c'est pour faire une veille au bout d'une heure là c'est on on off et en fait vous pouvez ici euh voilà là elle est allumée vous pouvez faire du moins fort en glissant en glissant au plus fort moins fort plus fort vous voyez jour nuit et vous appuyez directement jour et vous éteignez sur le même bouton oui voilà voilà et bah ça euh pareil euh Amazon trop mignon c'est petit en plus ça et en fait je l'avais pris pour euh partir en voyage euh bon d'accord je l'ai pas prise on est pas encore parti vraiment donc voilà mais euh je me disais c'est une petite lampe de poche qui euh enfin une lampe de poche une petite lampe de chevet qui prend pas beaucoup de place moi en fait ça ça s'enlève pas au début je crois que ça s'enlevait non ça s'enlève pas mais c'est voilà c'est pratique ça éclaire pas non plus euh c'est pas un projecteur hein c'est une petite lampe de chevet mais c'est clair bien quand même voilà euh ensuite euh ça ça bah moi je dis euh un petit coup de de blush hein where is my brush hop là je vais pas rajouter d'highlighter après je vais ressembler à une boule à facettes pour aller faire mes courses à Auchan donc on va se calmer hein on va se calmer pas d'highlighter là non plus vraiment simple hein j'ai dit simple simple on va faire les courses à Auchan on va acheter le pain on va aller à grand frais pour acheter des lasagnes je ne sais pas donc on se calme Mélanie on se calme vous avez regardé les feux d'artifice du 14 juillet non ? oui moi j'ai regardé bah j'ai trouvé ça beau je trouve que cette année le mec il s'est bien foulé c'était sympa avec le musique et tout euh c'était sympa pour le coup bon euh pas de traîne en dessous les yeux non plus j'ai envie de faire simple juste hop petit rouge à lèvres j'ai retrouvé celui-là le Revlon Color Burst euh Baume Lac il était dans ma grande trousse où il y a je crois qu'il doit y avoir 50 rouges à lèvres que je n'utilise pas bien sûr parce que forcément on utilise que les 3 qui se baladent près de soi donc voilà et je l'ai retrouvé je dis oh il a la texture d'un boum et euh et la légèreté d'un gloss il est pas euh il fait pas pâter il est pas opaque il est un peu c'est vraiment gloss moi j'aime bien voilà bah je crois que je vous ai présenté un peu toutes mes bêtises comme d'hab euh que voilà on a parlé on a parlotté du coup là j'ai une coupe je vous explique même pas le truc non ça craint franchement je vais pas aller non plus je dis ça mais bon euh je vais quand même faire mes courses à Auchan euh euh non je vais faire comme si vraiment je je m'apprêtais un minimum attendez voilà bon je pense que pour aller faire les courses à Auchan ça va je l'avais dit nature nature et il y en a pour qui euh c'est presque pas à maquiller et c'est vraiment nature moi déjà pour moi là c'est pas c'est pas que c'est sophistiqué mais j'ai fait un effort quand même pour aller faire des courses mais tu dis je me foule pas hein mais bon je me dis c'est l'été faut en profiter d'accord y'a pas de soleil ok mais on s'en fout c'est euh psychologiquement c'est psychologique voilà bon bah euh je vous dis au prochain tuto et puis euh d'ici là euh prenez soin de vous et n'oubliez pas on est body positive on s'aime on s'accepte et on est épanoui mouah à